Je ne pense pas que tu me trouves ce rap genus. Moi c'est James, rappeur grenoblois et chirolois plus précisément. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans la musique et ça fait 4 ans que je m'y suis mis sérieusement. J'ai sorti une mixtape en juin dernier, Souvenir de 12 titres, qui m'a permis de passer un cap supérieur dans ma carrière artistique et j'ai sorti un nouvel EP 5 titres qui s'appelle Step by Step, uniquement de la Jersey. C'est un petit délire du moment, je voulais me mettre dans ce délire justement et ça a donné un EP de 5 titres que je vous invite à aller découvrir. On va continuer à bosser en studio, à bosser la suite. En parallèle de ma musique à moi, on accompagne aussi beaucoup de jeunes avec une association que j'ai créée avec un collègue à moi qui s'appelle Oussou. On a une association qui s'appelle Expression, qui vise à accompagner justement plusieurs artistes dans leurs projets, que ce soit autour de la production musicale, vidéo. On les accompagne aussi sur de la scène. Donc il y a pas mal de projets en cours avec l'association. Je dirais que ce serait mon quotidien, que ce soit ma vie à moi ou la vie de mes proches, de mon entourage. Le dehors aussi, traîner dehors, ça m'inspire beaucoup. Et le studio, le studio, en général, que ce soit pour aller pour taffer un truc précis ou même des fois juste je me pose avec un autre artiste en studio, ça va toujours m'inspirer et en tout cas me donner le goût de la musique et me donner envie de continuer sur ma lancée. Il y a plusieurs personnes en vrai, ce serait long de tous les citer, mais je vais citer HDX. C'est un groupe grenoblois qui ont vraiment un style musical propre à eux. Mon son du moment, je vais dire doul, namek, avec un rappeur nigérian. Et pour la petite anecdote, c'est un grenoblois qui a fait l'instru à le prod. En vrai, je n'ai pas forcément d'endroits, de meilleurs endroits précis, c'est beaucoup du feeling. Pour écrire et tout ça, j'aime bien être seul, pour taffer dans une bonne ambiance, pour être dans un bon mood, en vrai, c'est aussi l'entourage qui fait beaucoup la chose. Donc rester avec son entourage proche qui te suit derrière tes projets, c'est toujours important. Et c'est ce qui fait vivre aussi le truc. Donc je dirais être bien entouré de ses proches, ça donne une force supplémentaire pour composer en vrai. Tant que bon grenoblois blanc, on va dire, serait remplir le Stade des Alpes, sans forcément avoir une tête d'affiche particulière, mais le remplir avec justement tous les artistes qu'on accompagne, tous les petits jeunes qu'on accompagne, et aussi tous les artistes confirmés qui sont proches de nous. Ce serait peut-être justement de rentrer dans le vif de mes textes, on va dire, et de détailler certaines paroles dans mes musiques. Je n'ai pas du tout de phrase en tête là qui me vient, peut-être plus ou moins certaines phrases qui sont importantes à mes yeux ou qui ont de l'impact, on va dire. Déjà, merci à vous pour l'invite, merci à l'AQV pour cette année de folie qui va arriver. Ça fait grave plaisir et ça permet justement de passer un nouveau palier encore dans mes projets. Donc en vrai, c'est grave lourd et pour la suite, on va défendre le P-Step-by-Step au maximum. Et il y a tous les projets aussi avec l'association en parallèle qu'on va développer. Donc je pense que 2023, ça va être une grosse année, en tout cas, je l'espère. Et grosse force à tous ceux qui soutiennent, qui écoutent les sons, ça fait grave plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada